Pouvoir mieux chiffrer le phasage, les coûts et la rentabilité d'un projet de construction. Et même gagner en productivité. En productivité au service de qui ? Ça, on va le voir. Avec nous, pour en parler, il y a déjà vous et vous pouvez bien évidemment intervenir. Nos experts, il y a Christophe Marais, qui est supplément vice-président en charge de la recherche et du développement R&D à l'Intec. Puissance invitante pour ce congrès. Tarmô Savolénén, qui est président du Comité européen des économistes de la construction, le CEEC, qui vient de Helsinki. J'aurais du mal à prononcer exactement d'où près de Helsinki tu viens, mais tu viens de Helsinki en Finlande. Et Stanislas Limouzi, qui était déjà au congrès l'an dernier et qui est spécialisé, qui est dirigeant et fondateur de plusieurs sociétés dans le BIM, notamment BIM in Motion et BIM Data. Donc on a un parterre d'intervenants de qualité avec des points communs, mais des horizons aussi pluriels. Ce qui va nous permettre de cerner, essayer de cerner pourquoi le BIM est un facteur facilitateur d'estimation du coût global dans un projet, quand vous avez un projet de construction. Christophe, tu es l'un des spécialistes sur le sujet. Tu travailles beaucoup sur ce sujet, tu as été très proactif à l'Intec. Alors je te repose la question, en quoi le BIM est un moyen de faciliter l'estimation du coût global ? La première réponse, c'est qu'aujourd'hui, le BIM est facilitateur de tout. On le sait bien. C'est parfois un petit peu compliqué, mais on se sert de ça pour pouvoir développer tout un tas de stratégies. et je dirais que le BIM et le coût global n'ont pas un lien direct. Ils ont plutôt un lien indirect, mais finalement, le BIM alimente largement la partie coût global. Le BIM permet de qualifier les ouvrages de maquettes, de faire des estimations précises avec des quantités précises et d'alimenter, par exemple, toute une section dans le coût global. On commence par la partie investissement. Donc le BIM permet d'avoir des données plus rapidement pour alimenter un calcul de coût global. Il n'est pas lié. Les deux sujets fonctionnent très bien indépendamment, mais en tous les cas, les deux ensemble créent une synergie. Et il y a un point commun, c'est que les deux, il y a une notion de décomposition, de phasage, dans la démarche du BIM et puis dans le principe du coût global, où ça a trait à l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment et donc à ces différentes phases. Dans le BIM, on commence des études très en amont. C'est-à-dire que même au stade de la programmation, on peut avoir déjà des orientations BIM. Dans un coût global, on commence aussi très en amont du projet. Et finalement, je dirais que le temps du BIM et le temps du coût global sont un petit peu similaires. C'est-à-dire qu'on va avoir un BIM conception, un coût global conception. On va avoir un BIM réalisation, un coût global à l'issue de la réalisation. Et puis on va avoir un coût global, puisque c'en est surtout l'objet, tout au long de la vie du bâtiment, entretien-maintenance. Et forcément, le BIM a aussi les vertus de permettre d'observer le bâtiment tout au long de sa durée de vie. Donc des synergies évidentes. Tarmot, vous avez une vision internationale, puisque vous travaillez en Finlande. Vous êtes président du CEC, du Comité européen des économies de la construction. Donc ce serait une sorte d'intech à l'échelle européenne. Vous êtes spécialiste vous-même dans la société où vous travaillez. Vous êtes développement manager sur le BIM. En quoi vous diriez que le BIM est un moyen, un outil pour faciliter l'estimation du coût global ? Je pense que le BIM est une structure ouverte. Dans ce monde, nous avons de plus en plus d'informations, d'informations numériques. Et vraiment, l'idée, c'est que ces informations deviennent de plus en plus importantes. Tout le monde a la traduction. D'accord. Parfait. Ok. Sorry. You can go on. Sorry. Je pense que le BIM ouvert nous permet d'avoir vraiment, d'en considérer certains domaines et d'avoir une entité globale, d'envisager une entité globale. Donc, en termes de gestion des coûts, on comprend ce qui se passe. Et lorsque l'on a des données en structure ouverte, je pense que c'est vraiment beaucoup plus facile d'envisager le coût du cycle de vie du bâtiment. Merci. Stanislas, vous, vous avez une vue complémentaire, peut-être pas forcément différente, mais vous avez développé, vous êtes dirigeant et fondateur de BIM in Motion. Vous accompagnez les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre dans leur projet, pour piloter leur projet BIM. Vous avez aussi développé BIM Data pour leur mettre à disposition des plateformes, pour leur maquette numérique. Vous confirmez forcément, parce que vous êtes complètement sur ce sujet, que le BIM est un bel outil efficace pour faciliter l'estimation du coût global. Je pense que c'est plus qu'un outil, c'est ce qu'on disait, c'est une structure action de la donnée, une capacité à pouvoir partager, mesurer de façon standard des éléments d'un bâtiment. Et je dirais que la première partie, en tous les cas, quand on a travaillé sur le logiciel pour l'intègre, BIM Eco, c'est vraiment la décomposition élémentaire du bâtiment. Donc bien mesurer en amont des projets, ça permet de pouvoir continuer à mesurer tout au long de la vie du projet, sur les mêmes standards, qu'on soit en BIM ou autrement, c'est le début de la bonne mesure. C'est déjà être d'accord sur ce qu'on mesure. Derrière, une fois qu'on a fini de construire, c'est l'exploitation et même la déconstruction. Donc ça veut dire, on verra sur trois projets. Il y a des projets qui se, aujourd'hui, qui se maîtrisent bien sur la partie conception-construction. L'exploitation arrive. La déconstruction est relativement jeune en France sur l'usage du BIM. Quand je dis jeune, c'est pratiquement inexistant. Et on pourra voir que l'usage, le format... Parce qu'il y a peu de retours d'expérience, par définition. Parce qu'on n'utilise pas le BIM aujourd'hui en France sur la déconstruction. Oui, mais peut-être que c'est relativement récent. Donc oui, il faut aussi avoir les retours d'expérience sur les phasages de déconstruction des bâtiments qu'on construit. Pas forcément. Je pense qu'on peut travailler toutes les phases indépendamment. C'est même recommandé. Parce que si on attend la déconstruction d'un bâtiment pour travailler le BIM, on risque d'attendre quand même pas mal d'années. Oui, voilà. Donc toutes les phases sont intéressantes à travailler. Il faut voir qu'il y a une directive européenne qui pousse au recyclage lors de la déconstruction. Le BIM aura sa place à jouer. Ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est vraiment la structure de la donnée. Mais on y reviendra lors de la présentation. Christophe, vous avez forcément une bonne maîtrise du sujet, qui est le sujet du thème majeur structurant du Congrès. C'est le coût global. Vous confirmez forcément que cette démarche de coût global et d'analyse de cycle de vie, elle est très structurante et déterminante dans un projet de construction. Complètement. On le verra plus tard à travers le retour d'expérience qu'on a pu réaliser. Mais la structuration, moi je travaille sur la structuration sur la base de la méthode INTECH qui a été développée en interne par des économistes. Il est évident que les économies d'échelle qu'on peut faire en utilisant une structuration de données qui soient connues, maîtrisées, permettent d'avoir une vision sur toute la durée du cycle de vie du bâtiment. D'accord. Tarmot, vous avez exactement la même vision, comme quoi la démarche de coût global est déterminante sur un projet. Et deuxième question, au niveau du CEC, vous promouvez cette... Vous êtes en forte promotion de cette démarche de coût global et d'analyse du cycle de vie. Oui, le CEC promeut cela, bien évidemment. Nous promouvons ça dans bien des pays de plus en plus. Et nous le faisons vraiment dans tous les pays dans lesquels nous travaillons. Il nous faut des données structurées. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'échelle internationale. D'accord. Stanislas, vous confirmez l'importance du coût global, forcément, vu votre culture et spécialisation dans le sujet, en tout cas du BIM ? Oui, je crois que l'importance, elle est reconnue. Après, moi, je rebondis sur ce qui est dit, c'est la donnée structurée. Et la donnée structurée, elle est sur beaucoup d'angles. Et demain, il y aura une conférence sur la norme ICMS, et finalement, qui emboîte le pas sur l'IPMS, donc la mesure, finalement, des surfaces. Et c'est un puzzle. Bien mesurer, c'est mesurer beaucoup de choses. Donc, la structure de la donnée, je pense que c'est le maître mot du cycle de vie du bâtiment, en termes de calcul de coût global. Il faut mesurer la même chose tout au long du cycle de vie du bâtiment. Christophe, pour rentrer concrètement dans le sujet, comment vous démontrez la convergence entre, d'une part, le BIM, le premier sujet qu'on vient d'aborder, et le deuxième sujet, le coût global ? Vous parliez du retour d'expérience. Vous en aviez déjà parlé, mais ça a avancé depuis. C'était peut-être une seconde étape qui n'était pas prévue dès lors, du reste, du projet ABV+. Et vous avez peut-être des choses à nous montrer. L'année dernière, j'ai participé à un atelier sur lequel on vous avait présenté l'atelier BIM virtuel, qui avait consisté à bimiser une opération déjà réalisée. On avait, à l'époque, fait ces travaux-là en utilisant, je vous parlais de la méthode INTECH, en utilisant toute la nomenclature de la méthode INTECH qu'on avait implémentée dans une maquette BIM. Ça nous avait servi à faire l'estimation. Donc ça, c'était toute la partie ABV. Le projet était largement plus grand que ça. Il y a eu la partie réalisation, il y a eu des travaux avec les entreprises. Vous avez sur le site du PTNB tous les retours d'expérience, qui sont des documents plutôt sympas à lire, puisque très accessibles. Et à l'issue de cette première expérimentation, vu la réussite reconnue de cette expérimentation, on nous a demandé si on avait d'autres thèmes à creuser. Et à l'INTECH, j'étais sur le développement du logiciel Gestionna, qui est le logiciel de coût global. Et je me suis dit, tiens, on va faire un thème qui va s'appeler BIM et coût global. Alors je ne savais pas trop ce qu'on allait y mettre, mais ce que je savais, c'est que j'avais fait des choses dans le cadre de l'expérimentation sur le BIM, et que d'un autre côté, on travaillait sur notre logiciel de coût global qui finalement, enfin ce n'est pas finalement, c'était sciemment, reprenait la même nomenclature. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu faire dans la première partie de l'expérimentation, on l'a réutilisé sans retraitement dans la seconde partie. Donc l'intérêt du BIM, finalement, c'est aussi de pouvoir, en ayant des données qui soient organisées, pouvoir les réutiliser dans des espaces différents. C'est idéal, le lien. Sachant que là, sans jeu de mots, ce n'était pas phasé, ce n'était pas anticipé, donc c'est le côté très positif. Voilà, c'est ça. C'est que ça vous a permis de faire le lien avec le coût global, en fait. Complètement. De façon itérative, vous vous êtes dit, on pourrait expérimenter le lien BIM-coût global. Voilà. Sur un projet concret. Sur un projet concret. Donc on a travaillé avec un maître d'ouvrage. On a travaillé avec l'USH, qui était représenté par un maître d'ouvrage qui avait été le maître d'ouvrage de l'opération sur lequel on avait fait l'expérimentation. On a travaillé avec des bureaux d'études. On a travaillé avec le CERCAL, puisqu'il s'agissait d'une opération de logement et que dans le cadre de la norme NF-Habita, enfin de la certification NF-Habita, le dernier chapitre de la certification, c'est une étude en coût global. Donc on a échangé avec tous ces partenaires-là pour finalement essayer de dégager une méthodologie d'études de coût global. et je dois dire que l'expérimentation était plutôt positive puisque tout le monde a très bien compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à étudier un coût global de référence. On parle vraiment de coût global. À traiter des points particuliers qu'on a plutôt appelés un coût global relatif en mettant le focus sur certains sujets. Donc ça veut dire que très concrète, le BIM, puisque ce n'était pas prévu au départ, est devenu, ça a été démontré, c'est un facteur de facilitation d'estimation du coût global. Voilà, complètement. La preuve par l'exemple que tu as montré aussi. C'est la mutualisation de l'utilisation des données qui pouvaient y avoir dans la maquette. Donc l'expérimentation en plusieurs phases, bien sûr il faut se former puisque le coût global ça reste quand même une discipline. Donc c'est des habitations, c'est toujours le parc de La Rochelle ? Oui, c'est ça. Une phase où finalement on a procédé au recueil des données parce que le coût global ça ne se fait pas ex nihilo. C'est-à-dire que si le maître d'ouvrage n'apporte pas ses données, ses données réelles, ses données d'exploitation, ses politiques d'entretien, on fait un coût global qui n'a pas de sens. On en fait, mais ça n'a pas de sens. Donc il peut être différent dans chaque... Et puis ensuite on a élaboré, calculé des scénarios différents. Si on peut passer à la dernière slide. Voilà. Pour illustrer, vous avez à gauche la nomenclature de la méthode Intech qui a été implémentée dans la maquette numérique. Vous avez au-dessus le logiciel Gestionna dans lequel on a toutes les parties investissements qui suivent la même nomenclature. Donc là, on voit tout de suite la synergie. Et puis ensuite, des calculs de coût global en réalisant des analyses de risque qui permettent de fiabiliser les résultats. Au début, ce n'était pas prévu, Christophe, mais vous aviez déjà votre expertise, celle de l'Intech, mais aussi des actifs. Il y avait déjà la nomenclature Intech. Il y avait le logiciel méthode. Donc vous avez mis le contenu dans le contenant pour synthétiser. et vous avez pu faire tourner une moulinette et voir à travers un parc d'habitation de HLM, de La Rochelle, voir concrètement la convergence. Et on a pu observer aussi une méthodologie. Parce que tout le monde parle du coût global, mais quand on doit faire une étude en coût global, on est quand même un petit peu... En mode opératoire. On est un petit peu démunis. Et là, on a aussi généré une méthodologie qui soit compréhensible et préhensible par les gens qui la reçoivent. C'était l'intérêt. Tarmot, vous avez participé à ce projet, parce que je n'ai pas vu le logo CEC, mais vous avez participé à des projets, puisque vous avez une vision internationale, européenne avec le CEC, à des projets de convergence entre le BIM d'une part et le coût global, où vous êtes en train d'initier, de réfléchir à ce type de projet, comme vient de le démontrer, de le montrer Christophe. Oui, en effet, au CEC, on a déjà fait ce genre de travaux d'analyse et de comparaison des coûts globaux de bâtiments. On a utilisé, par exemple, le Code des mesures européennes et on a appliqué ça dans différents pays. Donc, vous avez déjà des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Donc, vous avez déjà des best practices, des retours d'expérience sur ce type de projet que vous auriez mené dans différents pays d'Europe. Et vous partagez aussi, peut-être, vous allez peut-être suivre ce projet venu par l'INTECH. D'accord. Puisque forcément, vous échangez, puisque l'INTECH et CEC travaillent en étroite l'ison. Pardon, la méthodologie est assez similaire. On part d'une nomenclature. On part d'une nomenclature de coûts. Et on exploite. Au passage, je dirais que quand on a plusieurs nomenclatures, c'est très simple de les interfacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travaux de l'INTECH, qui sont en suivant la nomenclature de notre méthode, il suffit de faire un mappage et on interface ça avec un uniformat, avec un ICMS, avec un... L'intérêt du BIM, c'est d'organiser. Et quand on organise, on peut interfacer. Mais alors, question d'un Béossien, la nomenclature au niveau... INTECH, c'est clair pour moi. Relativement clair. Mais la nomenclature au niveau CEC, il y en a une, il y a des points communs où vous travaillez ensemble pour la rendre convergente ? Ou... Oui, tous les pays ont leur propre classification et la CEC travaille avec 10 pays différents. Donc on a travaillé à l'échelle européenne en sachant que ça allait être des normes de gestion européennes et c'est vraiment un outil qui nous permet de comparer les différentes nomenclatures. Le monde devient de plus en plus petit. Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire le nombre de classifications. Peut-être qu'à l'avenir, en Europe, il n'y en aura qu'une et il faut faire en sorte que les nomenclatures, pardon, soient comparables parce que nous sommes vraiment dans un monde très international et on a besoin d'outils qui sont vraiment internationaux et communs. D'accord. Donc, il y aura un enjeu de convergence, Christophe, où vous confirmez, mais ce retour d'expérience, il peut être très apprenant en best practice pour les membres du CEC. Mais je vous redis encore une fois, à partir du moment où vous avez deux classifications et pas des choses uniques, multiples, il n'y a aucun... Aucun biais. Il n'y a aucune difficulté à faire une édition par exemple, si on parle de choses concrètes suivant une classification ou une édition suivant l'autre, si elles sont mappées. D'accord. Aucun souci. Stanislas Limousie, vous menez avec l'Intech un projet. Vous avez plusieurs projets avec différents acteurs, dont avec l'Intech qui s'appelle l'Intech BIM Eco. Et vous pourriez aussi démontrer la convergence entre le BIM d'une part et le coût global. Vous avez peut-être des choses à nous montrer. Oui, il y a trois slides qui vont pouvoir montrer déjà le travail qu'on fait rapidement, pour l'Intech et surtout la convergence des différentes classifications sur différentes phases. Aujourd'hui, très clairement, en France et dans le monde, les classifications sont utilisées pour la partie conception, construction. Donc là, on voit BIM Eco qui est basé sur la plateforme BIM Data qu'on développe et le module qu'on a développé reprend la logique de classification de l'Intech. pour simplifier parce que pour ceux qui sont en production de données BIM, c'est quand même compliqué d'aller classifier. On demande aujourd'hui aux acteurs qui produisent de la donnée d'utiliser des outils de conception pour faire finalement de la gestion d'informations. Ça ne marche pas toujours très bien. donc l'Intech nous demandait de mettre en place un outil qui puisse repérer les différentes classifications, en fait les deviner. Typiquement, j'ai un objet mur qui est porteur parce que c'est un attribut qui est indiqué qui est aussi localisé à l'intérieur d'un bâtiment. On sait que c'est un mur de refond. En tout cas, on peut aller chercher la classification ou proposer. C'est ce qu'on voit avec les petits points orange la classification Intech. Pour revenir sur la description élémentaire d'un bâtiment, ce qui est intéressant c'est de voir la logique et la logique qu'on voit en haut parce que la méthode Intech a finalement une description du bâtiment qui n'est pas tout à fait similaire à celle qu'on voit habituellement sur les marchés étrangers en termes, je dirais, d'arborescence. Mais sur la première partie, sur l'arborescence, infrastructure, superstructure et équipement, on est finalement sur les grandes logiques qu'on retrouve sur les omniclaces, les uniformales, les uniclaces, unico. Donc le gros intérêt finalement, c'est d'aller identifier les équipements, finalement les repérer comme étant un élément spécifique, extraire la quantité et derrière, travailler avec déjà ce qui a été fait au niveau de l'Intech, c'est-à-dire envoyer ça sur un format Excel dans Estima. Donc Estima étant l'outil d'estimation de l'Intech. Je pense qu'il serait intéressant, c'est de passer à la slide suivante. Et là, je vais parler d'autres travaux qu'on mène actuellement avec Foncia IPM. Donc vous savez que Foncia, peut-être que vous ne le savez pas, mais ils ont racheté ICAD il y a un an. Ils ont donc un gros parc de tertiaires et ils nous étaient demandés aussi de développer leur logiciel de gestion de bâtiments en BIM. Donc là, la question se pose aussi, mais cette fois-ci avec la partie opération et ce qu'on a retenu comme classification, c'était plus lié au côté pratique de la conception de maquette. Là, on était sur du neuf, mais on sait qu'on va aussi reprendre le parc ancien. On a pris la classification uniforme. Donc effectivement, ce que disait Christophe, on peut mapper des différentes classifications à partir du moment où on reste sur la même vision de la description de la classe. et les visions qui sont partagées aujourd'hui sont des visions fonctionnelles. On ne part pas sur une description par corps de métier ou par composant du bâtiment en termes de matériaux, mais on part bien sur la fonction du bâtiment. C'est pour ça qu'on a de l'infra, de la superstructure, etc. Donc c'est la finalité fonctionnelle plutôt que le... Mais il y a le type de matériau forcément. Oui, mais le matériau est un attribut finalement. Pardon ? Le matériau devient un attribut. D'accord, c'est la finalité fonctionnelle qui prime l'usage. En tous les cas, pas forcément, mais en tous les cas, pour les classifications qui ont été retenues, celles de l'Intec ou Uniforma, oui, c'est un choix de description fonctionnelle. Et si c'est de la rénovation et pas du neuf, il y a des différences d'approche parce qu'il faut récupérer toutes les informations, on les a toujours quand c'est de la rénovation d'un bâtiment ancien ? L'approche est la même sauf qu'on est en rétro-ingénierie. C'est un peu plus compliqué. Il faut aller sur le terrain pour pouvoir récupérer l'information. Et bien sûr, tout ce qui est réseau encastré, c'est relativement compliqué. Mais sinon, en termes de méthodologie, on reste sur la même méthode descriptive. Deux phasages. D'accord. Après, j'ai un exemple cette fois-ci sur la phase de déconstruction. Slide suivante. Voilà. Alors l'exemple, ce n'est pas un exemple concret, c'est juste un programme qui est un petit peu aujourd'hui abandonné, mais en tous les cas qui avait été lancé par Flux et Google qui s'appelle Quartz, qui était la capacité via la classification dont on voit à droite, Uniforma, d'aller se mapper cette fois-ci avec des classes d'objets, mais qui sont plus des objets fabricants. D'accord. Mais fabricants génériques. Avec les supplyeurs, les fournisseurs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient fait un travail de repérage au niveau de ces master formats, cette fois-ci, donc la partie objets fabricants génériques, des impacts en CO2, en acidité, etc., de ces matériaux. Parce que quand on parle du coût global, on va parler du coût de déconstruction, mais on peut parler aussi de l'impact environnemental. On peut aller beaucoup plus loin sur le coût global. Donc je rappelle au passage une directive européenne qui explique que 70% des déchets doivent être recyclés d'ici 2020. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'était la volonté de ces trois slides, c'était de décrire la décomposition d'habitements de façon élémentaire, de montrer l'articulation qu'il pouvait y avoir sur différentes phases, l'utilisation de différents formats, mais pour pouvoir synthétiser ce que fait l'Europe et finalement très intéressant ce que fait le monde entier, c'est-à-dire arriver sur des standards qui sont similaires permet d'éviter les ruptures. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a, si on a une première écriture, une première lecture qui se passe sur une classification française, qui bascule sur une classification nord-américaine, qui en plus a été versionnée trois ou quatre fois, voire plus, et qui derrière s'interface avec une autre classification qui décrit les objets génériques, on y arrive, mais ça reste compliqué. D'accord, donc là, c'est trois phases différentes sur trois dossiers, projets différents. Donc c'est intéressant. La conception, la construction, la maintenance, l'exploitation, puis la déconstruction. Voilà, sachant que nous ne menons pas de projet de déconstruction aujourd'hui, donc c'est juste une illustration. Oui, bien sûr. En tout cas, il y a le savoir-faire. Tarmot, comme vous avez la vision internationale et tout le moins européenne, quel est le retour, le degré de maîtrise du BIM dans les différents pays d'Europe, si on peut faire des zones, la France, qui a un peu de culture, je pense, les anglo-saxons, la Scandinavie, bien évidemment, et puis aussi dans le reste du monde, puisqu'on entend aussi que Singapour et l'Asie sont très proactifs en la matière. En Europe, j'ai oublié l'Allemagne aussi. Donc quel est le degré de maîtrise, d'usage et de maîtrise du BIM à l'échelle européenne et mondiale, globalement, pour cerner ? Je pense qu'on l'utilise de plus en plus. Dans les pays nordiques, on utilise le BIM de plus en plus rapidement, alors que dans le reste de l'Europe, même si on utilise le BIM de plus en plus souvent, il y a une... ce n'est pas une normalisation. Les Chinois, par exemple, sont de plus en plus réactifs. Et je dirais que certains des pays asiatiques sont très actifs dans l'utilisation du BIM. J'ai entendu dire, par exemple, que le Vietnam utilisait le BIM, la Chine, exactement. Chine, Chine, Chine ? Chine, je pense que c'est ça aussi. D'accord. Stanislas, vous avez une vision avec un autre angle de vue, mais qui est intéressant, international. Vous travaillez sur des projets à l'échelle européenne, en Angleterre, en Espagne, notamment, je pense, en Allemagne, peut-être ? Alors, on a lancé la société BIM Data au Salon de Munich au mois d'octobre. On est essentiellement basé en France. Le premier dossier qu'on étudie sur Barcelone, c'est pour la gestion d'un tunnel existant. Sinon, clairement, pour l'instant, ça reste de la prospection, donc je n'ai pas une vision très claire. Mais sur l'Angleterre, j'avais noté que vous aviez aussi... Oui, mais sur l'Angleterre, on a de la connaissance, mais c'est de la prospection. D'accord. D'accord. Et donc, vous sentez, parce que ça peut être un indicateur d'être en prospection sur un dossier émis par un pays ou un autre, vous sentez qu'il y a un intérêt important dans différents pays d'Europe sur le BIM. Oui, on voit beaucoup d'intérêts. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit que les intérêts sont portés par les acteurs quand même locaux. C'est-à-dire que, selon l'implication des acteurs locaux, il y aura une coloration plus forte sur de l'infrastructure, sur du résidentiel, sur du tertiaire. Typiquement, on voit bien qu'en France, les bailleurs sociaux sont un gros moteur pour le BIM. En Allemagne, notre surprise, quand on était à Munich, c'est que la plupart des acteurs qui étaient présents au BIM World étaient des acteurs de l'infrastructure, ce qui n'est absolument pas le cas du tout en France quand on est au BIM World de Paris. Donc, ça va vraiment dépendre. Je connais moins bien les pays nordiques. Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils ont publié beaucoup très tôt et qu'ils ont pas mal de sociétés qui ont fait des développements de logiciels. donc, ils sont très en avance mais à mon avis sur de nombreux fronts. Mais il y a toujours eu en Scandinavie une culture technologique digitale très forte pour des raisons géographiques et historiques. Là, je préfère laisser les experts répondre. Tarmo, vous pouvez confirmer, je suis l'agent des relations publiques de la Scandinavie. Il y a toujours eu un développement du digital très important, la culture Nokia pour des raisons géographiques et historiques en Scandinavie. qu'il fallait communiquer des personnes qui sont éloignées les unes des autres, etc. C'est très concret à l'origine. Oui, en effet, Fumol est une entreprise relativement petite. Nous n'avons que 5000 employés et dans les années 90, le BIM a été de plus en plus utilisé dans les structures de l'habitation, puis plus tard dans les structures dans tout ce qui est touché à la structure. En termes non pas de BIM, mais de coût global et d'analyse du cycle de vie, ACV, vous diriez quel est le degré d'utilisation aussi des différents pays européens sur cette démarche d'analyse de cycle de vie et de chiffrage du coût global ? Est-ce que vous sentez comme le BIM et il y a un parallèle à faire ou il y a des pays plus en avance que d'autres à l'échelle européenne ? Parce que vous voyez tous les retours d'expérience, les best practices, les comportements des différents acteurs de la filière de construction dans les différents pays d'Europe. Pour les acteurs de la construction, je partage ce sentiment à savoir que l'utilisation du BIM, c'est quelque chose qui est là, bien présent et partout. Merci. Christophe, le BIM, c'est souhaité, mais pas obligatoire dans un cahier des charges sur un marché public. Ça peut être indiqué comme un souhait, une préférence, entre guillemets, mais ce n'est pas obligatoire. Alors que sur un marché privé, c'est selon la volonté du maître d'ouvrage. On en est à quel stade ? Quand c'est souhaité, c'est exprimé et vaut mieux répondre en BIM et ça va devenir obligatoire ? On a l'impression qu'on est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux qui part quand même en... qui devient de plus en plus précis. À la généralisation. C'est ça. À savoir que maintenant, dans des programmes publics, les obligations de BIM sont existantes. donc il n'y a pas de... Ceux qui souhaitent partir dans cette voie-là peuvent le faire. Dans le privé, c'est toujours au bon vouloir de la personne ou à la connaissance. Je dirais que on a un peu en France peut-être le défaut ou l'avantage d'attendre d'être contraint pour faire. En l'occurrence, dans le BIM, il ne faut pas... Dans le BIM, je dirais maintenant dans le coup global, il n'y a pas de... C'est le même cheval de bataille. Il faut mettre les mains dedans. Il faut y aller. Toutes vos démarches... Ça sera un petit peu inéluctable. En tous les cas, à partir du moment où on va pouvoir disposer, c'est le cas dans le BIM aujourd'hui et dans le coup global, demain, d'outils, de méthodologies qui soient assez clairs. D'accord. C'est ce que vous dites. Il faut une démarche... Il faut une démarche itérative qui a été la vôtre. On apprend à nager en agent plutôt que d'être contraint et d'arriver un petit peu après quand les trains sont passés en retard. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage à maîtriser. Donc, il vaut mieux s'y mettre tôt. Le temps de maîtrise est réel quand même. Et Tarmot, est-ce que dans les différents pays d'Europe, c'est sur les marchés publics, le BIM, c'est un souhait qui peut être exprimé, indiqué comme un souhait par le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou c'est obligatoire ? Bon, il y a peut-être des différences pays par pays. Je pense qu'il y a des différences de pays à pays. En Finlande, il y a certains processus d'offres de marché public qui passent par... où le BIM est utilisé. Les documents ne sont pas forcément similaires. Le BIM est peut-être souhaité, mais pas obligatoire. Je sais qu'en Finlande, tous les processus vont dans ce sens. Il y a également de grandes différences en fonction des pays. J'ai été récemment à un séminaire et je parlais des Slovènes et ils disaient qu'ils utilisaient le BIM. Donc je dirais qu'il y a de grandes différences entre, bien évidemment, le secteur public et le secteur privé. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, de nos jours, il est possible de passer par un appel d'offres avec le BIM. Absolument. Le BIM, c'est un facilitateur pour estimer le coût et la rentabilité. Donc ça permet de gagner du temps, donc de gagner en productivité, vous voyez où je veux en venir, et en rentabilité. La réponse est oui, si j'ai bien compris le sujet. Alors Christophe, ma question subsidiaire, c'est au service de qui ? Si on gagne en rentabilité, c'est au service du maître d'oeuvre, du maître d'ouvrage, c'est vertueux ? C'est vertueux, je ne sais pas. On a parlé de la productivité comme étant quelque chose de vertueux. Après, chacun l'appréhende comme il l'entend. La productivité, c'est faire mieux, plus rapidement, les choses qu'on faisait avant de manière plus... Oui, c'est la définition. Est-ce que... À quelle échelle c'est mieux ? À qui ça profite ? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'on sent bien qu'il y a un changement de paradigme au niveau macroéconomique. C'est-à-dire que, finalement, à force d'être toujours plus productif, il y a moins de monde qui travaille. Derrière ce terme-là, il y a cette réalité. Il y a un process de concentration lié au digital. On peut synthétiser comme ça. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je laisse apprécier à chacun. D'accord. Mais en tous les cas, c'est en marche. D'accord. Alors, chacun de vous trois, quel conseil vous donneriez pour inciter vos collègues, vos partenaires, voire vos concurrents à développer le BIM, à utiliser le BIM ? Je peux répondre sur la partie de la productivité parce que je crois que la réponse est simple. Elle profite aux entreprises qui investissent. Et c'est ce qu'on voit. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ont beaucoup investi et qui commencent à récolter les fruits de leur investissement et ils deviennent plus productifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont inséré le BIM dans leur processus comme étant un processus innovant, non pas comme étant un processus BIM. Le BIM, c'est de la gestion de données. C'est une base de données structurées qui permet de l'échanger de la donnée entre les différents acteurs. À partir du moment où on sait qu'on va trouver une donnée précise à un endroit précis, on est capable de s'interfacer. Donc on évite beaucoup de coûts dont de la ressaisie. On est capable de collecter l'information, de la conserver. Donc on évite, on peut la retrouver si on la recherche quelques années après. Donc il y a beaucoup d'avantages liés au BIM juste parce que c'est une base de données structurée. après, je veux juste faire un petit aparté. On a très souvent parlé des gros avantages liés à la baisse des coûts de construction pour le BIM et notamment pour les acquéreurs. Il y a juste quelque chose qui est tout le temps oublié, c'est le foncier. On a un prix sur Paris du mètre carré. Si la construction coûte 20% moins cher, le prix du foncier fera la différence. Donc le BIM n'est pas au service de l'utilisateur final sauf pour la partie qualité, pour les parties performance, la capacité via la description fonctionnelle à aller rechercher et mesurer des performances systèmes et non pas des performances individuelles au niveau des éléments. Mais en termes de prix, ça ne changera rien pour l'acquéreur final. Donc c'est intéressant pour toute la structure. Après, ce qui est un petit peu compliqué pour le secteur, c'est que le BIM ça veut dire plus d'études en amont pour gagner en aval. Ça veut dire que ça bouscule finalement l'organisation actuelle et donc potentiellement la répartition de la rémunération des différents acteurs. Logiquement, plus d'argent pour ceux qui font des études et moins pour la chaîne en aval. Voilà, je dirais que c'est... Voilà pour la partie... Ce qui est logique, quand il y a une rupture, il y a toujours un changement de modèle économique au sein de la valeur et des différents maillons métiers. Donc c'est assez logique. Donc c'est un conseil supplémentaire. Ce que vous dites, c'est-à-dire ça, c'est qu'il faut investir, investir en temps. C'est une rupture d'innovation parce que ça change le mode de travail. On s'implique dès la conception. On travaille en collaboratif, donc c'est aussi un changement de paradigme. Mais c'est investir en temps et en savoir-faire. Et il faut aussi partager ce savoir-faire au sein de son entreprise, forcément. Oui, alors nous, quand on accompagne des gros acteurs, souvent des maîtres d'ouvrage, parfois des maîtresses d'œuvre, mais aujourd'hui, les acteurs qu'on accompagne sont forcément assez conséquents parce qu'il faut quand même pas mal d'argent pour se lancer dans le BIM. C'est du temps jour homme, déjà, le projet ? Bien sûr, c'est du temps jour homme. C'est de l'investissement en termes de formation, c'est de l'investissement en termes d'équipement. Mais ce qu'il y a le plus compliqué, c'est ce qu'on explique systématiquement à nos clients, c'est que toute l'innovation qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui dans le bâtiment, c'était lié à des nouveaux outillages qui s'implémentaient avec un peu de formation, un peu de concertation. On n'était pas en rupture. Et finalement, tous les outils d'amélioration continue, comme pour ceux qui en ont fait un peu la route des mines, donc on va planifier, on va faire, on va mettre en place et derrière vérifier un petit cycle d'amélioration continue, ça ne marche pas. On est sur une vraie rupture, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des méthodes de rupture pour pouvoir implémenter, redessiner de nouveaux process, investir dans les systèmes d'information pour pouvoir bénéficier du BIM. Ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens implémentent le BIM et derrière, ils vont se retrouver avec une équipe qui va être formée pour nourrir le monstre BIM qui est complètement, je dirais, déconnecté des processus métiers et on le voit notamment chez des gros acteurs qui sont des propriétaires fonciers, ils vont se mettre à recréer des armoires à plan, sauf que cette fois-ci, elles sont beaucoup plus onéreuses, plus belles mais plus onéreuses et si elles ne sont pas interfacées avec leurs outils de gestion du quotidien, ils ne pourront pas les mettre à jour et on a perdu l'intérêt du BIM. Donc comme c'est de l'innovation, vous vous conseillez à chacun d'entre nous de façon itérative de se lancer sur des projets BIM déjà au stade d'expérimentation après très rapidement avec une démarche commerciale et l'enjeu du partage de ces expérimentations c'est du partage de savoir-faire et c'est de la formation au sein de vos partenaires mais aussi parce que déjà c'est le principe de partage le BIM, c'est le partage de données mais aussi c'est le partage de savoir-faire au sein de vos équipes, au sein de vos entreprises et de vos salariés. Alors l'intérêt que vous avez lancé un MOOC qui est l'an dernier où il y a plusieurs sessions l'an dernier et encore cette année sur le BIM, Christophe, vous voulez peut-être en toucher un mot puisque le but était déjà de sentir combien c'était il était important de partager le savoir-faire sur le BIM auprès des professionnels de la construction. On parlait de changement plutôt que de parler du MOOC mais on parlait de changement typiquement un MOOC c'est un changement l'apprentissage se fait plus en présentiel à des heures précises aujourd'hui on capte le savoir quand on le souhaite quand on le veut le MOOC c'en est c'est l'incarnation l'illustration complète après c'était c'est un mode d'apprentissage en rupture avec l'ancien quand même complémentaire ça fonctionne c'est plus de 3000 apprenants enfin les chiffres il y a eu 8000 apprenants 8000 apprenants sur toutes les sessions 8000 inscrits mais 3000 peut-être qui ont les chiffres sont juste je les connais 50% moi je ne les connais pas mais ils sont juste assez étonnants c'est quelque chose qui nous a donné l'idée de continuer puisque là il y a 5 5 MOOC qui vont qui vont suivre et sur la méthode et sur sur la CV sur l'analyse des offres aussi celui qui est sorti les cahiers des charges le premier le label le plus c'est moi Tarmot vous partagez forcément ce savoir-faire au sein des membres puisque c'est l'une des missions du CEC de partager les savoir-faire les retours d'expérience les best practices sur différents domaines sur le BIM sur l'analyse du cycle de vie sur le coût global sur le BIM vous proposez des formations présentielles et ou sous forme de MOOC sur ces sujets-là tant c'est important de partager et on voit bien il y a une adhésion pour ce sujet même en ce moment donc vous êtes aussi éditeur de contenu de formation en présentiel ou en MOOC sur ce sujet sur le BIM au niveau de CEC nous n'avons pas de formation nous avons une structure différente séparée et avec des programmes de MOOC qui ont été mis en oeuvre et je pense que c'est vraiment impressionnant engageant la participation des différents avec dans les différents pays il y a également de formation peut-être qu'à l'avenir mais c'est quelque chose qui évolue tout le temps ok de toute façon au CEC vous pouvez voir des best practices ici ou là et puis après les agglomérer pour les proposer à l'ensemble des membres de la profession à l'échelle européenne c'est exactement ça c'est l'idée du CEC il s'agit là de partager les meilleures pratiques des différents pays et utilisant les techniques les savoir-faire des différents pays donc nous comparons tout le temps ce qui se passe justement dans les différents pays j'ai une dernière question comme ça on respectera le standard des 45 minutes c'est de la rupture d'innovation on en parlait avec vous trois et aussi Stanislas est-ce qu'on a acquis une première phase très importante entre le BIM pour maîtriser le coût global il y a une deuxième rupture qui va intervenir on est à quelle phase c'est difficile de répondre à cette question mais comme tout se numérise là on est c'est en train de s'accélérer Stanislas tu faisais allusion à la notion d'accélération aussi du temps des process de concentration dans les secteurs avec moins d'intervenants aussi peut-être parce qu'il faut maîtriser les savoir-faire est-ce que là on est en pleine accélération sur la maîtrise du BIM au service notamment du coût global alors maîtrise du BIM oui l'accélération est vraiment là il suffit de faire un BIM World un an en arrière et celui de cette année le nombre d'acteurs est beaucoup plus important d'une année sur l'autre et surtout je dirais la capacité à appréhender des questions plus liées à la donnée et à la transformation des process ça commence vraiment à rentrer après je ne sais pas si tu seras d'accord Christophe sur la partie coût global mais ça reste pour moi je ne l'ai jamais vu en place fonctionner ce qu'on voit vraiment aujourd'hui c'est une recherche de maîtrise des coûts sur les phases de conception construction et j'irais pratiquement que sur les phases de construction parce que les plus gros les plus gros finalement acteurs sont des acteurs de la construction qui ont les moyens et surtout des gros intérêts à maîtriser des charges sur cette phase là mais pourtant la maintenance et la déconstruction parce qu'on dit souvent en écoutant l'intech que les phases en amont ce n'est que 25% du budget global oui et les gains quand on sort les grandes études du NIST aux Etats-Unis reprises par la FFB on parle de 0,50€ du mètre carré à la construction alors qu'on est pardon 25€ du mètre carré en construction et alors qu'on est 1,5€ du mètre carré par an en gestion de patrimoine ça c'est les chiffres annoncés après c'est une question de maturité il est beaucoup plus simple pour je dirais les équipes de conception construction d'appréhender le BIM parce que leurs outils sont déjà bimés que les équipes d'exploitation qui finalement sont très éloignées un peu en aval même très en aval très souvent on leur remet c'est ce qui se passe on leur remet un DOE dans un carton en fin de construction ils rangent le carton 10 ans après il fait partie des archives classiques il est détruit tels archives comptables et on a perdu la mémoire du bâtiment donc il y a une perte de données en plus qui pourrait vous être très enrichissante sur vos projets c'est d'ailleurs ce qu'on va chercher en exploitation c'est la capacité à récupérer des données pour pouvoir mieux entretenir mieux maintenir et surtout faire des études moins chères d'accord si vous avez des questions n'hésitez pas on est à votre écoute Tarmot Stanislas Christophe merci merci beaucoup parce que je pense que c'était très enrichissant thank you on peut les appeler bien alors Pascal va dire un petit mot sur ce premier atelier voilà j'en ai pour 30 secondes merci d'être venu si nombreux c'est une marque d'affection que déjà vous faites à ceux qui interviennent Tarmot je ne sais pas je n'étais pas là au début de la conférence mais c'est quelqu'un de très important au niveau européen notamment la partie nord de l'Europe c'est le représentant de Bundesmark pour toute la partie la zone nord nord européenne moi je travaille avec lui je le connais depuis une petite dizaine d'années c'est mon président européen et donc vous pouvez voir aujourd'hui que c'est assez éclectique parce qu'on a aussi Stanislas qui est quelqu'un je dirais qui a le cerveau en ébullition permanente c'est très intéressant et puis notre ami aussi Christophe qui est un économiste chevronné fils d'économiste j'ai connu son papa et vous voyez tout ça c'est intéressant on commence la semaine aussi en mode start-up on ne sait pas où on va mais on sait qu'on y va on a tous un but à atteindre c'est d'avoir un langage commun d'ailleurs le code de mesurement le BIM tout ça ça va nous aider à le faire donc je vous remercie pour votre participation merci merci applaudissements Merci.